Création d'une cabane pour mes 3 chats d'amour en partant d'un module partie 1. La bâche que vous voyez c'était pour tester mais je vais l'enlever. On commence par découper des palettes en bois pour complet les trous des côtés. J'avais sorti le silicone mais c'est aussi pour les finitions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Création de la cabane pour les chats partie 2 On enlève les vieux clous, c'est important. Si on ne peut pas les enlever, on les aplatit de façon non dangereuse. On enlève les vieux clous, c'est important. Et puis on fixe avec des mini clous les morceaux de palettes taillées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Création de la cabane pour les chats partie 3 On taille les bouts qui débordent. À un moment, j'ai cru que j'allais déchirer la bâche. Sous-titrage ST' 501 Et hop, dans le vide. Création de la cabane pour les chats partie 4 On coupe un morceau de palette qu'on va insérer par le trou sur le côté. On vérifie la taille puis on retourne la cabane. On vérifie la taille puis on retourne la cabane. Désolé, le téléphone ne va pas kiffer les vibrations. Une fois la cabane retournée, on met les clous pour faire tenir. Création de la cabane pour les chats partie 5 Le petit bout est une chute de palettes. Je ne les jette jamais, preuve que ça sert toujours. Je taille le bord. Je taille le bord. C'est très long. C'est très long. Moi et ma patience démesurée. C'est très long. Création de la cabane de mes chats partie 7 On vérifie que ça rentre puis regardez bien, on met une vis et pas une pointe car le marteau ne passe pas dans la largeur. On coupe encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Et encore. La suite de la cabane dans une autre vidéo. A bientôt et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada